L'idée était de faire un tour de France de port où on n'a jamais eu l'occasion encore d'aller, pour aller rencontrer des patients qui n'avaient pas eu l'occasion de venir nous voir à Saint-Malo, et donc les rencontrer, les faire naviguer sur le bateau et aussi s'intéresser à partager ces moments-là avec les partenaires qui financent le projet qu'on mène aujourd'hui. Quelles que soient les personnes qui montent à bord, quelle que soit leur appréhension au départ, toutes ressortent avec un sourire agrafé jusqu'aux oreilles, avec le sentiment d'avoir vécu une expérience assez dingue et unique, et c'est vraiment ça aussi qui nous fait plaisir à réaliser ce Septour. C'est vraiment généreux comme expérience, autant de leur part et la nôtre, on se mélange, on partage avec d'autres patients, on partage avec l'équipe du bateau, ça crée un petit truc familial, même si on ne s'est vu que deux fois finalement. Et ce que je trouve fou, je trouve un parallèle par rapport à ce que je vis dans ma compétition à moi, c'est que je suis admérité d'aller sur un des bateaux les plus rapides pour pouvoir être le premier, alors que moi, ma compétition, mon combat, c'est d'être le plus long et d'arriver le dernier. Et en fait, c'est deux extrêmes qui s'affrontent et voilà, c'est pour moi une journée gravée dans ma mémoire, c'est une journée fantastique, une journée formidable. On va re-rentrer en baie de la Baule là, ça va galoper, pointe à 30 nœuds et les gens sont décoiffés et trompés, mais a priori encore contents, donc on va bosser pour que ça dure. On est allé jusqu'à 34-35 nœuds, sachant que leur record c'était 41 nœuds, donc on s'est bien accrochés et c'est sportif. C'est vraiment impressionnant, mais c'est vraiment à faire, c'est une super expérience. Que la maladie n'arrête pas la vie et qu'il faut continuer à avancer. C'est juste ça, voilà. ... ... Sous-titrage ST' 501